L'équipe de France féminine joue également ses Olympiades, menées par la championne de France en titre d'Aimanté d'Olite Cornette. Mais d'autres très fortes jeux se composent cette équipe. Il y a Sophie Millet, Pauline Guichard, il y a Natacha Benesba, mais également Mitra et Jasipour. Et c'est justement une partie de Mitra et Jasipour qu'on va regarder, qui s'est jouée à la Ronde 3 de ses Olympiades. Pour l'instant, le parcours de l'équipe de France est parfait. Elle gagne leur partie, leur match. Mais à la Ronde 3, elle joue contre l'équipe de Suède. L'équipe de Suède, c'est une équipe assez familiale, parce qu'on retrouve Anna Kramling, qui va être opposée d'ailleurs à Mitra et Jasipour. Anna Kramling, elle est bien connue des spectateurs sur Youtube, parce qu'elle a une chaîne Youtube avec plus de 1 million d'abonnés. Et puis sa mère joue également dans l'équipe, la mère d'Anna. C'est une très forte joueuse, une joueuse assez mythique d'ailleurs dans les échecs. Et son père, Anna, c'est le capitaine de l'équipe de Suède. Donc c'est vraiment une équipe familiale. Alors on va regarder cette partie. Mitra et Jasipour pour la France avec les Noirs, contre Anna Kramling pour la Suède avec les Blancs. Et Anna, elle ouvre avec le pion d'âme. Elle joue D4. Vous savez, quand on joue D4, l'objectif est de parvenir à jouer E4 après, pour constituer le duo central, le force-centre de pions. Donc il est assez courant que les Noirs jouent Kvf6 ou D5 pour contrôler la case E4. C'est Kvf6 qui est choisi par Mitra et Jasipour. Les Blancs jouent C4. Implication du pion de l'aile pour contrôler la case D5 avant de sortir de Kvc3. Les Noirs jouent E6. Les Blancs jouent Kvc3. Ça y est, ils sont prêts à jouer E4 et à mettre un trio de pions au centre. Donc, Fb4. Le clouage désamorce la poussée en E4. Il suffirait de prendre maintenant puisque le Kc3 est immobilisé. Anna Kramling joue Dc2. C'est courant, ça protège le Kvf6 une nouvelle fois. Mais surtout, la Dame jette un œil sur la case E4 toujours pour appuyer la poussée. Et donc, vous l'avez compris, T5. Toujours cette lutte de contrôle pour la case E4. Entre les Blancs qui veulent pouvoir pousser et les Noirs qui s'y opposent. Anna Kramling joue A3. Elle questionne le fou. Il y a un échange. Fou prend échec, Dame prend et Petit Roque. On voit que Mitra et Jazipour, elle a développé le plus rapidement possible son aile Roi. Elle a déjà roqué. Alors que les Blancs, à part la Dame qui est sortie, toutes les pièces sont sur la première rangée. Et le Roi est très loin de pouvoir roquer. Mais les Blancs ont quand même un atout. Quel est cet atout ? Eh bien, l'échange en C3 a donné finalement aux Blancs la paire de Fous. Et donc, ils sont les uniques possesseurs du fou de case Noire. Et dans cette position, il est assez courant que les Blancs jouent immédiatement Fou G5 pour clouer et essayer d'activer le fou de case Noire. Mais ce n'est pas ce que va choisir Anna Kramling qui va préférer jouer plus modestement E3. Alors ça enferme le fou C1, mais ça libère le fou F1. Et certainement qu'elle veut accélérer le développement de son aile Roi du Petit Roque pour que le Roi puisse aller se réfugier sur le Petit Roque. Et là, Mitra et Jazipour, elles jouent B6. Elles libèrent les diagonales à son fou C8. Kvf3, fou A6, point de tension en C4. Si le pion vient à prendre ou à pousser, il y aura cet échange en F1 qui déroquera de fait le Roi blanc. Alors les Blancs jouent B4. Ils continuent leur expansion à l'aile dame. Menace B5 certainement pour se débarrasser du fou sur la diagonale A6-F1. Et là, habituellement, les Noirs, ils prennent en C4. Ce n'est pas ce que va faire Mitra et Jazipour. Mais c'est le coup le plus populaire. Souvent ça continue par fou prend, fou prend, pion prend, dame prend et dame D5 pour proposer l'échange des dames. Il y a une partie Nakamura contre Guiri qui s'est soldée par le match nul dans cette position. Une partie longue, une partie sérieuse. Mais là Mitra, comme je vous l'ai dit, elle ne va pas prendre en C4. Elle va pousser en C5. Et les trois pions blancs et les deux pions noirs créent énormément d'explosivité. Il y a cinq leviers possibles, cinq prises possibles qui menacent finalement de faire exploser la position. Et c'est ce que veut Mitra. Elle veut que la position explose pour que ça s'ouvre et qu'on puisse avoir accès au Roi blanc qui traîne au centre. Donc elle joue C5. Et là, Anna Bélon-Kramling va accuser le coup. Elle va beaucoup réfléchir. Elle va mettre du temps. Peut-être qu'elle n'est plus tout à fait dans sa préparation ou dans ses connaissances. Elle va pourtant réagir de la meilleure des façons possibles. Elle prend du pion D en C5. Ce qui d'ailleurs ouvre la grande diagonale noire certainement pour plus tard au profit du fou de case noire. Et là, cavalier E4. On voit qu'elle est très agressive. Mitra, à chaque coup, elle attaque. Elle met la pression. Elle sait que c'est son moment fort. Parce que là, les blancs ne sont pas bien organisés. Les pièces ne sont pas développées. Le Roi traîne au centre. Quand on voit l'évaluation de l'ordinateur, l'ordinateur indique que les blancs ne sont pas mal. Mais d'un point de vue humain, d'un point de vue pratique, quand on a ce type de position, avec les pièces blanches qui sont encore sur la 8ème rangée, le Roi qui traîne au centre, le cavalier qui arrive, qui nous attaque, des pressions partout, je vous assure que l'évaluation théorique d'un ordinateur, ce n'est plus pareil quand on doit jouer une telle position. On tremble, on est méfiant, on est incertain sur chaque coup. On doute. Alors, Dame C2 a été jouée. Prise en C5. Fou D3. Et Mitra et Jabisipour continuent à se développer. Elles jouent cavalier D7. Vous allez me dire, oui, mais les blancs, quand ils ont développé le fond D3, elles ont des deux pièces qui attaquent E4. Et donc les blancs pourraient gagner un pion. Ce n'est pas ce qui va se passer. Je vous l'ai dit, Anna, elle, elle cherche avec les blancs à roquer très vite. Elle va faire petit roc. Que se serait-il passé si elle avait pris en E4 ? Prise en E4, prise en E4, Dame prend E4. L'ordinateur indique Dame F6. Ça attaque la tour. Ça vise la case C3 pour faire des échecs. Et pour attaquer une deuxième fois le pion C4, ça met les tours en liaison. Donc c'est pas mal. On pourrait s'intéresser également à la prise en B4, même si ça libère la colonne de la tour, parce qu'après, on pourrait jouer Dame C8 et finalement activer notre jeu sur les cases blanches. Parce que si les blancs ont un fou de case noire, ils n'ont plus leur fou de case blanche que les noirs ont. On est dans une présence de fou de couleur opposée où le but est justement d'engager le combat sur notre couleur forte. Les noirs engagent le combat sur leur couleur forte en attaquant le pion C4. Si celui-ci avance, le contrôle de la case F1 fait que le roi ne peut plus roquer. Et si les blancs se mettent à jouer B5, on pourrait faire fou prend B5 puisque les blancs ont du mal à reprendre à cause de Dame C3 qui viendraient faire la fourchette toujours en profitant de l'exposition du roi blanc. Donc ça pourrait être une possibilité. Anna Kramling décide de faire petit roc. Elle ne prend pas en E4. Elle se dit voilà, ça y est, j'ai achevé mon développement. Donc il y a eu C prend B4, A prend B4, Fou prend C4, Fou prend C4. Alors les échanges comptent-ils donner ? Ils ont donné une colonne semi-verte A pour les blancs avec une pression sur A7 mais le pion B4 devient un pion isolé et les noirs ont un pion central de plus. Le fou est attaqué mais si on le prend, on perdra le cavalier. Alors ici, Mitra et Jazipour, elle joue tour C8. Elle cloue le fou et elle compte bien regagner le fou mais avec la pièce. Tant pis pour le pion en A7. De toute façon, c'est un pion cible. Elle veut se débarrasser de cette faiblesse, se délester de cette faiblesse pour s'activer, trouver du jeu ailleurs. Donc tour prend A7. Elle ne se précipite pas à prendre le fou. Elle joue cavalier B6. Elle va prendre de la hauteur avec ses cavaliers. On sait que les cavaliers ont besoin d'escalader la position, de s'approcher pour créer des menaces, notamment des fourchettes. Le fou se place en B2. C'est naturel, sur la grande diagonale noire. Cavalier prend C4, attaque le fou. Et vous voyez, il y a cette découverte possible aussi. Dès que le cavalier bouge, par exemple, cavalier prend E3, on attaquerait la dame avec la tour et le cavalier attaquerait la tour. Alors, la dame se décale. Elle joue en E2. Dame D6, ça vient questionner le pion B4. Et le pion B4 va tomber. Ce pion isolé va tomber. Il se trouve que Anna Kramling ne trouve pas de coups satisfaisants pour défendre son pion. Il n'y en a peut-être d'ailleurs pas. Si le pion avance, de toute façon, il ne va faire que s'approcher de la gueule du loup. En jouant en B5, il est facile à attaquer. Les pièces noires trouvent l'attaque assez facilement sur ce pion. Et s'il est protégé, fou C3, on ne peut pas. Il y a le cavalier qui prend. Sur fou A3, on pourrait déjà prendre le fou et gagner le pion après. Mais on peut aussi jouer dame B6, questionner la tour, qui n'a que la case A4. Mais la cavalier A4, il n'y a qu'à la C3. La fourchette, dame tour. Vous voyez, les cavaliers sur la quatrième rangée, ils sont placés idéalement. En plus, on en a deux pour faire des fourchettes. Donc, dans la position, ce n'est pas facile de défendre le pion B4. Si la tour vient en A4 immédiatement, on peut continuer à attaquer avec tour B8. Et encore une fois, sur fou A3, il y aurait la fourchette en C3. Donc, dans la position, Anna Kramling lâche le pion B4 et elle joue cavalier D4. Mitra et Jazipour ne s'emparent pas tout de suite du pion B4. Elle va jouer d'abord tour A8. Et là, les blancs vont commettre une faute. Une faute qui est assez compréhensible. La seule pièce des blancs qui ne jouent pas, c'est la tour en F1. Donc, les blancs se disent, puisqu'on a le contrôle de la colonne, avec la tour en A7, on va jouer tour F1. En réalité, l'ordinateur montre que la meilleure possibilité de résister aurait été d'échanger des tours. Mais on n'a pas envie de céder la colonne A à la tour. Et puis après, jouer F3 pour que le cavalier s'en aille, par exemple en F6, et pouvoir jouer fou C3 pour conserver la protection du pion en B4. Mais dans la position, je vous l'ai dit, c'est tour F1 qui a téléjoué. Donc, Mitra et Jazipour, elle échange immédiatement les tours et elle s'empare du pion en B4 avant que celui-ci ne puisse être protégée. Dame prend B4 et ça y est, un pion de plus. Un pion de plus et l'attaque sur B2 quand même. Le cavalier et la dame. Et c'est là que Anna Bellon-Kramink va totalement craquer. Elle joue cavalier prend en 6. Mais moi, je vais vous inviter à réfléchir. D'accord, ce coup n'est pas bon. C'est une faute. Mais comment puniriez-vous ce coup avec les noirs ? Qu'est-ce que vous joueriez ? Je vous invite à mettre la vidéo sur pause pour réfléchir. Et puis pour les autres, on va regarder, on va débriefer ensemble. Alors, après la prise en E6, que faut-il faire ? Surtout pas prendre le cavalier, bien sûr. L'idée des blancs, c'est que si le pion F vient prendre le cavalier en E6, cela ouvre la 7ème rangée à la tour sur le pion G7 en collaboration avec le fou. Donc si on se dépêche à prendre le cavalier, on se prend tour, prend G7, échec avec une attaque de mate. Roi H8, tour, prend H7, échec. Donc si le roi prend, c'est très vite, ça se termine très vite avec Dame H5, échec, obligé d'aller en G8 et Dame G6, mate. Triste fin quand même pour les noirs. Et si le roi H8, tour, prend H7, si le roi ne veut pas prendre et qu'il vient en G8, il y aura de toute façon tour G7, roi H8 et la dame qui arrive pour mate. Donc après cavalier prend E6, pas question de prendre le cavalier, bien sûr. On pourrait vouloir prendre le fou, par exemple faire Dame prend. Mais les blancs pourraient échanger les dames, puis ensuite prendre la tour. Et cette finale, il y a le même nombre de pions, mais le pion D5 est un peu exposé. C'est vrai que les noirs ont deux cavaliers contre la tour blanche, mais la tour blanche est bien placée sur la 7ème rangée. C'est certainement un avantage noir, mais pas si énorme. Il y a du combat encore. Donc dans la position, que fait Mitraï Jazipour ? Eh bien, elle va tranquillement impliquer la tour E5 qui ne jouait pas, elle va l'impliquer au combat et la retirer de l'attaque du cavalier. Elle joue tour B8, comme ça, elle a l'attaque sur le fou B2 et l'attaque sur le cavalier. Alors comment réagit Anna Kramling ? Elle réagit par F3. Elle contre-attaque sur le cavalier. Et là, il y a les échanges. Dame prend B2, Dame prend B2, cavalier prend B2. On ne pouvait pas prendre de la tour, bien sûr, à cause des mates du couloir. Donc on reprend du cavalier. Le cavalier blanc est maintenant attaqué. Il recule en F4, il attaque D5. Cavalier D3, bien joué. Les deux cavaliers contrôlent la case F2 et menacent tour B1 mate. Si les blancs prennent le cavalier D5, tour B1 mate, avec le contrôle de la case F2. Donc, très joli coup, K et D3. Les blancs comprennent la faiblesse de leur premier rangé. Ils reviennent en A1 pour la défendre. L'échange, cavalier prend F4. Et là, les blancs peuvent prendre autant le cavalier en F4 que le cavalier en E4. Ils vont choisir de prendre en E4. Cavalier E2 échec, Roi F2. Cavalier C3, on attaque le pion. Pion prend D5, cavalier prend D5. Tour A5, on attaque le cavalier qui vient en F6. Il va chercher la case E4 pour faire échec au Roi. Maintenant, évidemment, Mitraï Jazipour, elle a une pièce en plus et la structure de pion blanche est dégradée. Roi F3, H5, H3, tour B4 pour que la tour soutienne l'implication au combat du cavalier. On a besoin du cavalier pour gagner cette position. G3, Roi H7, tour A6, cavalier E4, tour A5, Roi G6, tour E5, s'attaque le cavalier mais cavalier G5 échec avec la tour qui contrôle la cinquième rangée et c'est bientôt la fin. Regardez, Roi G2, tour B2 échec, conduit le Roi sur la première rangée. Le Roi vient en H1, il ne veut pas aller en G1 à cause de cavalier F3, la fourchette, Roi tour. Donc, il décide d'aller en H1 mais en H1, c'est terrible. Cavalier F3 arrive, attaque la tour et surtout, ça menace un mat imparable, le mat arable avec tour H2. Ce mat avec tour H2, le cavalier qui contrôle la case qui contrôle la case G1 et qui appuie la tour en H2 avec le Roi au coin, ça s'appelle le mat arabe. C'est ce schéma de mat. Et donc, dans la position, bien sûr, Anna, Belon Kramling renonce à poursuivre. Alors, une belle victoire avec les Noirs de Mitra et Jasipour. On va suivre, bien sûr, cette équipe aussi féminine dans ces Olympiades d'échec. Vous pouvez me laisser des commentaires, des pouces, partager la vidéo. Bref, aider la chaîne et la soutenir. Au revoir à tous !